Avadouta Upanishad L'Upanishad de la sette balayée par le vent Hommes, puissent-ils nous protéger tous deux ? Puissent-ils nous nourrir tous deux ? Puissions-nous travailler conjointement avec une grande énergie ? Que notre étude soit vigoureuse et porte-fruits, que nous ne nous disputions pas et que nous ne haissions personne. Hommes, que la paix soit en moi, que la paix gagne mon environnement, que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. On raconte qu'un jour le sage Sankriti alla trouver d'Atatraya, le vénérable ascète Avadouta, et lui demanda. « Cher vénérable, qui est donc l'Avadouta ? Quelle est sa condition et quelles sont ses caractéristiques ? Et quelle existence mène-t-il en ce monde ? » Le vénérable d'Atatraya, qui était le plus compatissant de tous les sages, lui enseigna ce qui suit. L'Avadouta est ainsi nommé parce qu'il est immortel, parce qu'il est le plus grand, parce qu'il a rejeté tous les liens qui leur attachaient au monde, et également parce qu'il incarne le sens que vise la maxime Tatdvam Assi. « Tu es cela. » Celui qui demeure constamment établi en son propre Atman, qui a traversé la barrière des castes et des étapes de la vie, et s'est ainsi élevé au-dessus de ses notions, celui-là est appelé un ascète balayé par le vent. La joie qu'il emplit lui tient lieu de tête. Les délices qu'il ressent constituent son aile droite. Le délice extrême qu'il connaît constitue son aile gauche. Et la félicité suprême constitue son Atman authentique. Aussi jouit-il d'une quadruple condition. On ne doit associer Brahman ni à la tête, ni au tronc, ni aux parties basses, mais à la queue, puisqu'il est dit que Brahman est la fin ultime, ainsi que le substrat universel. En conséquence, ceux qui méditent sur cette quadruple division atteignent le but suprême. Ce n'est ni en accomplissant des rituels, ni en engendrant des enfants, ni en accumulant des richesses, mais uniquement par le renoncement qu'un petit nombre d'êtres parviennent à l'immortalité. Pour l'Avadhouta, l'existence ici-bas consiste à se déplacer librement, nu ou vêtu. Pour ceux de sa sorte, il n'est rien qui soit conforme à la morale, ou non conforme, rien qui soit pur ou impur. Parce qu'il a tout sacrifié, parce qu'il possède la connaissance juste, l'Avadhouta accomplit le sacrifice du cheval au plan intérieur. Ce sacrifice intérieur est le plus grand de tous. C'est la grande union. Rien de cette activité extraordinairement libre qui est la sienne ne peut être dévoilé. Cela est le secret du grand vœu. Au plan karmique, il n'est plus lié par ses actes, comme l'est l'homme profane. De même que le soleil tarie toutes les eaux et que le feu consume toutes choses, tout en demeurant non affecté par eux, de même, le pur yogi jouit de tous les objets sans être lié par des actes positifs ou négatifs. De même que l'océan conserve sa nature propre en dépit des eaux de toute provenance qui affluent en lui, de même, seul le pur yogi est parvenu à cette paix où tous les désirs s'écoulent comme les eaux, mais pas celui qui est à la recherche des objets de plaisir. Il n'existe rien de tel que la mort ou la naissance. Personne n'est en servitude et personne n'aspire à la délivrance. Il n'existe ni candidat à la libération, ni libéré. C'est là indéniablement l'ultime vérité. Dans mon passé, nombreux furent les actes qui m'ont procuré ses naissances en ce monde et dans l'au-delà, puis qui m'ont permis d'obtenir la libération. Mais tout cela est à présent du passé. C'est en soi l'état de parfait contentement. En vérité, même s'il se souvient des accomplissements portant sur les choses matérielles qui lui ont procuré du bonheur autrefois, la vadouta demeure aujourd'hui dans un état constant de parfait contentement. L'homme ignorant, désireux d'avoir une descendance, etc., est tributaire de ses désirs et soumis à la souffrance. Pour quelle raison pourrais-je souffrir, moi qui suis empli de la suprême félicité ? Que ceux qui désirent gagner les mondes supérieurs accomplissent donc les rites ? Que pourrais-je accomplir, moi qui possède la nature de tous les mondes, dans quel but et comment ? Et ceux qui désirent gagner les mondes supérieurs et accomplissent des rites le font-ils à bon escient et correctement ? Alors que ceux qui y sont habilités interprètent pour eux les traités et leur enseignent les Vedas ? Je ne possède pas les qualifications requises puisque je suis libéré de la nécessité de l'action. Je n'ai aucun désir de m'endormir ou de quêter des aumônes, de prendre un bain ou de me purifier. Et je ne le fais tout simplement pas. Si des badauds me regardent et surimposent sur moi leurs pensées, libre à eux, que me font les surimpositions d'autrui ? Un tas de murs, encore rouges, ne brûleraient pas, même si les autres lui surimposaient du feu. De même, je ne suis pas concerné par les devoirs, selon le monde, que certains surimposent sur moi. Que ceux qui sont ignorants de la réalité étudient les Écritures. Je connais la réalité. Alors pourquoi étudierais-je ? Que ceux qui ont des doutes réfléchissent sur ce qu'on leur enseigne. N'ayant aucun doute, je ne réfléchis plus. Si j'étais sujet à l'illusion, je pourrais méditer. Mais je n'ai aucune illusion. Alors quelle méditation me serait appropriée ? La confusion qui consiste à prendre ce corps pour l'atman, je ne l'ai jamais connue. L'expression d'usage courant « je suis un homme » est tout à fait possible sans faire cette confusion, car elle procède d'impressions mentales accumulées durant une très longue période. Lorsque les effets du karma venus à maturité se sont épuisés, alors cette expression d'usage courant cesse de venir à l'esprit. Mais elle ne disparaît pas, même au prix de méditations assidues, tant que ce karma ne s'est pas épuisé. Si tu cherches à raréfier tes rapports avec le monde, alors tourne-toi vers la méditation. Mais pour moi, qui ne suis plus concerné par les rapports avec le monde, à quoi bon la méditation ? Je ne connais plus la moindre distraction, donc je ne ressens pas le besoin de me concentrer, car distraction et concentration concernent le mental qui subit des modifications. Quelle expérience en tant qu'entité séparée pourrait s'appliquer à moi, puisque mon expérience est la réalisation de l'éternité ? Ce qui était à faire est accompli, ce qui était à obtenir est acquis à tout jamais. Que mes occupations dans le monde, dans la connaissance des Écritures ou dans tout autre domaine, continuent comme elles ont commencé, de toute façon je n'en suis plus l'agent et elles ne m'affectent plus. Même si j'ai accompli ce qui était à accomplir, je peux rester sur la voie des Écritures pour le bien du monde. Quel désavantage pourrait en résulter pour moi ? Laisse donc ce corps s'engager dans le culte des dieux, les ablutions rituelles, la quête d'aumône et ainsi de suite. Laisse cette parole répéter le mantra salvateur ou réciter des passages des Écritures. Laisse la pensée contempler Vichnu ou se dissoudre au sein de la félicité de Brahman. Je suis le pur témoin. Je n'accomplis et ne fais accomplir aucune action. Celui qui est parfaitement content d'avoir rempli ses devoirs et accompli ce qui devait l'être, reflète continuellement les pensées qui suivent dans un esprit de parfait contentement. Bienheureux, oui, je suis bienheureux. En direct et en permanence, je fais l'expérience de mon propre Atman. Bienheureux, oui, que je suis bienheureux. La félicité de Brahman brille avec ardeur en moi. Bienheureux, oui, je suis bienheureux. Je ne vois aucune misère en cette existence. Bienheureux, oui, que je suis bienheureux. L'ignorance s'est enfuie de moi à tir d'elle. Bienheureux, oui, je suis bienheureux. Je n'ai plus aucun devoir à remplir. Bienheureux, oui, que je suis bienheureux. Tout ce qu'il fallait obtenir, je l'ai maintenant obtenu. Bienheureux, oui, je suis bienheureux. À quoi donc en ce monde pourrait se comparer mon contentement ? Bienheureux, oui, que je suis bienheureux. Bienheureux, encore et encore bienheureux. Les vertus accumulées ont porté leurs fruits. Oui, oui, elles ont porté fruit. En fonction de la richesse de notre capitale vertu, nous sommes ce que nous valons. Merveilleuse connaissance, oui, merveilleuse connaissance. Merveilleuse félicité, oh oui, merveilleuse félicité. Merveilleuse écriture, oui, merveilleuse écriture. Merveilleux maître, oui, merveilleux maître. Qui étudie cet enseignement accomplit lui aussi tout ce qui est à accomplir. Il devient libre des péchés suivants. Prendre des boissons enivrantes, voler de l'or, tuer un brahmane. Il est libéré des conséquences des actes, qu'il soit prescrit ou prohibé. Possédant cette connaissance, qu'il parcourt le monde à son gré. Homme, telle est la vérité. Ici s'achève l'Upanishad. Homme, puissent-ils nous protéger tous deux ? Puissent-ils nous nourrir tous deux ? Puissions-nous travailler conjointement avec une grande énergie ? Que notre étude soit vigoureuse et porte-fruits. Que nous ne nous disputions pas et que nous ne haissions personne ? Homme, que la paix soit en moi. Que la paix gagne mon environnement. Que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. Et nous recibris aux liens de celle-là. Quent-ils nous secondent ? Qu'est-ce que nous nous Thomas r Senons ? Qu'est-ce que nous vous positionnons ? Qu'est-ce que nous ourselves disant ? Qu'est-ce que nous Νons et nous三ons mais cela ? Qu'est-ce que nous nous démarrons ? Qu'est-ce que nous prononcier ou au regard ? Qu'est-ce que nous soutenons ? Pour la paix-ce que nous protéger tous deux ? Il s'enf pcД se décide et tous deux ? – Sous-titrage FR 2021